Elle, c'est un film français d'horreur et drame, d'ailleurs je le qualifierais comme film dramatique sanglant, puisqu'effectivement il fait peur, mais il est plus axé sur de l'horreur sur du gore sur des scènes assez crues. Et donc il raconte l'histoire de trois jeunes fraîchement diplômés qui viennent d'avoir leur bac et qui du coup commencent leurs vacances merveilleusement bien. Ils partent en vacances, c'est des vacances qui vont s'avérer sanglantes à partir du moment où il va rencontrer deux jolies jeunes filles du nom d'Angélique et Léa, deux sœurs. La rencontre va être assez forte, puisque de là va commencer un véritable enfer. J'ai décroché ce rôle de façon un peu particulière, puisque je n'ai pas été soumis à l'étape du casting. Hugo Conning, le réalisateur, je le connaissais déjà. Je le connaissais déjà depuis quelques années, puisqu'en fait on avait failli travailler sur un projet qui n'a finalement pas vu le jour. Mais on était toujours resté en contact, parce que moi j'apprécie beaucoup son travail. J'ai toujours beaucoup aimé son travail et je me tenais toujours en alerte de ses productions. Et lorsqu'il a dû du coup tourner ce nouveau long métrage, ce long métrage d'horreur, eh bien il a fait appel à moi. Il a fait appel à moi, il m'a donné ma chance dans ce film et je le remercie de m'avoir fait confiance. Voilà comment j'ai décroché ce rôle dans Elle. Je joue le rôle de Kevin. Alors Kevin, dans la bande de potes, c'est plutôt le garçon sensible, avec un côté juvénile. Voilà, il est très terre à terre. C'est à dire que c'est celui qui est dans le groupe d'amis va, comment dire, va être réaliste, va être, on va dire, un peu juste. Voilà, ses deux autres potes, Vam, CPJ, ils sont plus foufous, plus peut-être aventuriers, plus casse-coups. Et lui, Kevin, il va plus être, voilà, pas dans la peur, mais terre à terre, terre à terre. Si bien que, voilà, quand ils vont à un moment donné se perdre dans la forêt, il va être là à plus s'analyser et essayer de trouver des solutions plutôt que de paniquer ou je ne sais quoi. Le tournage. Alors, les conditions de tournage ont été très difficiles, puisqu'on va dire que la météo n'était pas du tout au rendez-vous. Alors ici, le temps était dans l'esprit du film, puisqu'on est sur un film d'horreur. Donc effectivement, la pluie, le côté sombre, tout ça, c'était effectivement bien propice au film. Mais au niveau de nous, les comédiens et puis le réalisateur Hugo Conning avec son acolyte Michael Damas, on a eu des conditions de tournage très difficiles. Il faisait très, très froid, il pleuvait. Donc ça, ça a quand même, voilà, un peu plus ou moins retardé le tournage. On avait de la boue de partout, puisque donc on a tourné essentiellement en forêt, donc dans des lieux rudes. Voilà. Mais au final, donc un tournage plutôt réussi. Et il faut savoir que c'est un budget, que c'est un film avec zéro euro de budget. C'est-à-dire qu'on a tourné ça en cinq jours avec zéro euro de budget. Et Hugo Conning et Michael Damas, les réalisateurs, étaient les deux seuls à gérer, puisqu'il n'y avait pas d'équipe technique. Ça, c'est vraiment à souligner. Et aujourd'hui, pour moi, le pari est réussi, malgré donc ces conditions de tournage minimalistes, puisqu'on a, aujourd'hui, on a la preuve qu'avec pratiquement mais rien. Et bon, on peut faire un film professionnel de très bonne qualité qui, aujourd'hui, sort en DVD. Jouer dans un film d'horreur, c'est pas facile. C'est pas ce qu'on croit. On pense que, voilà, c'est de l'horreur, c'est du sang, de l'hémoglobine. Voilà, on crie, on pousse un cri par-ci, par-là. C'est pas ce qu'on croit. Je pense qu'il faut beaucoup de maîtrise de soi et de concentration. Parce que jouer des scènes sanglantes, il faut vraiment être s'imprégner du rôle. Ça paraît cliché, ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Voilà, vous verrez le film. Moi, mon rôle, Kevin, a une scène assez particulière dans le film, très particulière, avec une scène très crue. Et il a vraiment fallu se concentrer. Parce que jouer la douleur, jouer la douleur, jouer la peur, jouer la détresse, c'est vraiment quelque chose... c'est quelque chose de pas facile. Maintenant, je pense y être arrivé. Et voilà, mais c'est les qualités, voilà, la concentration, la maîtrise de ces émotions pour pouvoir les décupler au mieux sont vraiment les qualités qu'il a fallu que je mette en application pour mener à bien ce rôle. Merci. Merci. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour clôturer cette interview. Merci MTV. Merci toute l'équipe de MTV qui m'a accordé cette interview. C'est vraiment un honneur. Et puis, je remercie à nouveau Hugo, le réalisateur du film, qui m'a permis de finalement basculer dans tout autre chose. Puisque c'est vrai que j'étais plutôt tourné sur un créneau afro concernant mon parcours de comédien jusqu'à aujourd'hui. Et là, on bascule dans quelque chose, dans un film franco-français très sombre, très noir, puisque c'est un film d'horreur et dramatique. Donc voilà, ça me permet d'évoluer un peu vers autre chose, d'être éclectique au niveau de mon parcours d'acteur. Donc je remercie Hugo. Et j'espère que vous aimerez le film qui sort prochainement en DVD. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501